Bien, écoutez, après ces exposés qui, je crois, vous ont vraiment bien démontré dans beaucoup de domaines très diversifiés, les différences entre les hommes et les femmes, je crois que vous devez maintenant partager avec nous cette notion de la nécessité d'en faire bénéficier nos congénères, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, parce qu'on montre très souvent beaucoup plus les pathologies dans lesquelles ce sont les femmes qui montrent plus d'effets indésirables, mais on peut citer aussi par exemple l'ostéoporose, dans le cas de l'ostéoporose qui est plus fréquente chez les femmes, eh bien les hommes sont moins bien traités parce qu'on ne sait pas vraiment comment appliquer les connaissances que l'on a à l'homme. Donc c'est une médecine, comme l'a dit Vera Regitz, qui doit s'appliquer pas seulement aux femmes, c'est pas parce que je suis une femme que je plaide dans ce sens, mais je crois qu'il faut vraiment montrer que les deux sexes et genre en bénéficieraient. Mais ils n'en bénéficieront que si on arrive à alerter les pouvoirs publics, or malheureusement en France nous sommes très en retard. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Vera Regitz-Agrossek de venir, de se joindre à nous. Elle est tout à fait prête à nous aider, mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que par rapport aux pays nordiques, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, nous avons en France à peu près 15 ans de retard. 15 ans de retard, on ne sait pas pourquoi. Une explication peut-être, c'est que nous avons en France, et je crois qu'il faut le mentionner, une influence très importante en ce qui concerne le genre et une mouvance, je dirais, qui refuse les différences entre les femmes. Donc sous prétexte d'égalité, sous prétexte de parité, on met de côté ces différences et du coup, on en arrive à les ignorer et surtout à ignorer les différences qui sont liées au sexe et non pas les différences qui sont liées au genre. C'est-à-dire qu'on lutte beaucoup contre les stéréotypes. Sur la première diapo que je vous avais présentée, je vous ai montré à la fin un homme et une femme avec une tirelire, une tirelire beaucoup plus grosse chez l'homme que chez la femme. On lutte contre ça, mais on se préoccupe beaucoup moins des problèmes de santé en France. Et ce retard de 10 à 15 ans, qui est quand même assez symptomatique en Europe, Vera travaille de manière acharnée en France, en Europe, pour essayer de promouvoir ces notions. Et en fait, on s'aperçoit qu'en France, nous sommes pratiquement les seuls. Quand nous allons à des réunions qui sont organisées, nous sommes deux ou trois Français, alors que les Italiens, les Italiennes sont beaucoup plus nombreux, les Scandinaves sont beaucoup plus nombreux. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à réveiller un peu nos politiques, mais pas seulement les politiques. Il faut aussi que ce soit enseigné en médecine. Moi, j'ai enseigné l'audimorphisme sexuel il y a plus de 15 ans, en P1. Les étudiants étaient très intéressés, mais après, il n'y avait plus rien. Et donc, je crois qu'il manque aux étudiants en médecine, mais aussi à tout le corps médical, dans tous les professionnels de santé, il manque ces notions de différence, parce que, aussi, au niveau des traitements, au niveau de la prise en charge, que ce soit un homme ou une femme qui prend en charge un homme ou une femme, il y a aussi des différences. Et ça, c'est aussi important. Il faut en tenir compte, c'est-à-dire, comme on l'a déjà dit, on ne peut pas tenir compte que du sexe biologique, on ne peut pas tenir compte que du genre, il faut tenir compte des deux, et essayer de voir comment les faire vivre ensemble, et surtout en France. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alain-Jacques Valeron. Claudine Junien vient de très bien parler pour nous deux. Je ne vais pas prendre du temps à l'Assemblée. Je voudrais juste dire que cette journée vient après un groupe de travail qui s'est réuni plusieurs fois, tant les sujets sexe et genre et dimorphisme sexuel en général sont nombreux, et tant il était assez difficile de faire, il était impossible d'être exhaustif, difficile de faire un choix. Et je voudrais en particulier remercier les confrères des deux académies qui ont travaillé à ce groupe de travail, qui ont échangé des bibliographies. Je vais citer Michel Lemoyle, Jean-Louis Mandel, Pierre Jouanet, Edwin Milgrom, Michel Comadja et Jean-Pierre Ollier, qui nous ont beaucoup aidés. Et en fait, je sais que Claudine Junien a très envie, compte tenu de sa passion justifiée pour le sujet, que cette aventure continue. Et je crois que c'était une aventure très intéressante et très amicale. J'espère qu'elle continuera. Merci. Avant de lever la séance, je voudrais faire deux choses. C'est remercier l'ensemble des intervenantes et intervenants pour cette passionnante après-midi. Laissez la parole à notre président Le Gall, votre président Le Gall. Non, je n'ai rien d'autre à ajouter, sauf également à remercier l'ensemble des conférenciers, l'ensemble des gens qui ont participé à cette discussion. Et je suis persuadé que d'autres séances aussi intéressantes et aussi bien pour la médecine que pour les sciences se reproduiront prochainement. Merci. Absolument, merci. Voilà. Rendez-vous pour la prochaine session commune. Chez vous, rue Bonaparte. Voilà. La séance est levée. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.